Au départ, on voulait faire ravioli végétarien, mais comme on est loin de tout, c'était très compliqué. En premier lieu, ce qu'on avait commencé à faire, c'est de la transformation en pâte qu'on fait sécher, qu'on commercialise sèche. Ce qui nous permet d'avoir une gamme assez étendue, à la fois avec des blés durs anciens, des céréales qui venaient de Turquie ou de Grèce, du seigle. Et puis aussi, on travaille sur les ancêtres de ces céréales, le petit épautre et l'amidonier, et le grand épautre aussi, quand les sangliers veulent bien nous le laisser. Ensuite, on a continué à explorer le monde de la céréale, avec l'orge qu'on cultivait déjà pour l'alimentation animale. On s'est dit qu'on pouvait aussi le transformer en bière. On a appris à brasser. Donc nous, on avait mis toutes ces plantes aromatiques pour habiller nos lignes d'arbres. Et puis, on en a trouvé l'utilité, puisqu'aujourd'hui, on les utilise pour aromatiser tous ces breuvages. Je mets à peu près une heure pour faire un kilo entre le moulin, la mise en sachet. Il y a les gens qui ont goûté et qui continuent, mais il y a ceux qui regardent le prix et qui continuent à prendre des industriels. Voilà, mais moi, ça me va, parce que du coup, on fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de champ. Et les confitures, ça marche bien. C'est rigolo dans l'alimentaire, mais il y a des choses qui ont de la valeur et d'autres qui en ont moins. Et on est prêt à mettre plus dans une canette de bière qui va se boire rapidement que dans un paquet de pâtes. C'est des choix, mais moi, nous, on aime bien aussi faire autant l'un que l'autre. Et on jongle avec les goûts de chacun. C'est un petit plus pour ceux que ça intéresse. Après, certains autres se disent « Ah bon, c'est possible ». Et là, bon, ça ouvre des discussions toujours avec la clientèle qui ne sont pas inintéressantes. Mais c'est surtout la surprise d'abord. Et après, on me demande « Mais comment vous faites pour traiter ? » Je dis « Ah ben non, je ne traite pas, donc ça résout le problème. » Moi, je ne suis pas commercial, mais ça fait partie du métier. J'ai appris sur le tas aussi. Mais oui, et puis les gens, ils posent des questions et ça leur plaît. Il y en a plein qui sont venus voir et ils hallucinent. Le terrain, tu te promènes, c'est chouette. Et oui, ce n'est pas par fierté, mais si tous les organismes à l'école étaient comme ça, ça ne serait pas mal. Comme je disais, au niveau du cadre de vie, c'est vraiment agréable et tout, puisqu'on est tout le temps là, avec les arbres et tout ça. Du coup, avec toute la vie que ça ramène, aussi bien insectes que oiseaux à chaque fois, je le répète, même mammifères, c'est vraiment hyper agréable. Au niveau du coup de la relation clientèle, nos amapiens, les abonnés de la ferme, eux, ils adorent. Parce qu'en fait, on a replanté un verger en Normandie, alors qu'ils ont un peu tous disparu. Donc déjà, ça fait plaisir. Et après, ils aiment se balader dans la ferme, en fait. Il n'y a pas photo, quoi. Plutôt que d'aller chez certains copains que je connais, où ce n'est pas en agroforesterie, on voit bien que les gens, une fois qu'ils ont pris leur panier, ils partent, quoi. Nous, ils aiment bien se balader et tout, quoi. Parce que c'est chouette, quoi. Dans la conception du projet, la partie relationnelle avec le public, que ce soit client ou tout public, est vraiment centrale. C'est pour ça que sur la ferme, aujourd'hui, il y a 150 arbres, comme celui-ci, par exemple, qui sont associés à une petite plaque avec le prénom d'une personne et la première lettre de son nom de famille. C'est des personnes qui ont voulu nous soutenir dans le développement du projet et nous apporter leur soutien également dès le départ avec une petite somme d'argent, enfin libre, et une contrepartie de toute ou partie de la somme en produit de la ferme. Voilà, récupérée sur l'année, sur l'année suivante, etc. Donc c'est vrai que ce lien avec le public est très important pour moi parce que je sens qu'un projet agroforestier, au contraire de projets cultureaux qui n'intègrent pas l'arbre, sont susceptibles de vraiment toucher le grand public. Que ce soit du jeune enfant à la personne âgée, ça amène une dimension au paysage, ça amène quelque chose qui est vraiment, comment dire, consistant, pour passer des messages. Et je ne ferai que du maraîchage, je pense que je ne pourrai pas passer les mêmes messages que ce que j'arrivais à passer. Un jardin sans humain, il n'existe pas. Un jardin sans humain, c'est une forêt. Donc ce n'est plus un jardin. Tout ce qui impulse cette organisation pour l'amener à une réalité matérielle qui imprègne le paysage d'une nouvelle donnée que la nature n'aurait pas eue, c'est l'âme de ceux ou de celui qui travaille le lieu. C'est leur rêve. Et dans ce rêve, l'être humain, en fait, il s'accomplit. L'être humain se confronte à la matière et donc il se confronte à lui-même. Et l'effort qu'il fait pour comprendre l'univers, en fait, lui permet de se comprendre lui-même et de se situer. Et à ce moment-là, dans le travail de la Terre, fait en ce sens-là, et pas ultra mécanisé ou ultra lobotomisé par le capitalisme et la spéculation de masse, en fait, quand tu es dans cet esprit-là, en fait, l'âme de celui qui se crée, en fait, se retrouve, comment il s'appelle, on va dire, adombrée ou imprégnée de la sagesse du monde. Et c'est pour ça qu'on dit la sagesse paysanne. Il y a une grosse demande. Dans les circuits de commercialisation, nous, on est en vente directe, on fait beaucoup de paniers avec des personnes qui sont très sensibles, déjà, à l'agriculture biologique, à consommer différemment et consommer de nouveaux produits. Donc, nous, on a des fruits qui vont être un peu différents, des variétés anciennes qui vont se perdre un peu plus vite, se passer un peu plus vite ou avec des formes un peu bizarres. Et les personnes à qui on vend, nous, ils ont l'habitude de ce genre de produit. Ils sont super intéressés, justement, pour avoir des... Et puis, bon, ça a vachement de goût et sont vachement bons. Le fait de travailler avec des légumes anciens, on arrose quand même peu, on mène les arbres doucement, sans taille, et on ne les force pas à donner. Et du coup, on a des fruits qui sont bons, quoi, au goût. Lorsque je dois parler de mon métier, de mes pratiques, à ma clientèle, en fait, c'est l'occasion de valoriser le métier. Parce que, souvent, moi-même, je suis surpris d'avoir en face de moi un auditoire très intéressé. C'est valorisant pour, encore une fois, ça valorise le job, mais en même temps, ça permet aussi de reconnecter, je dirais, ou de retrouver en tout cas cette relation qui paraît évidente, mais entre un consommateur et puis quelqu'un qui fait pousser ses légumes, et du coup, va apporter dans son panier de quoi se nourrir. Et je dirais même que, du coup, pour certains, ils reprennent un peu conscience de l'aspect nutriments. C'est-à-dire que je ne vais pas juste faire le choix de quelque chose pour remplir mon assiette. Non, non, non. Selon le contexte dans lequel on aura poussé mon légume, j'aurai certaines qualités nutritives, ou pas. Merci. 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 Merci.